Le Coran n'épuise pas ce qu'est la parole de Dieu. Donc vous voyez, il y a toutes sortes de nuances qui sont déjà discutées en quelque sorte dans le Coran lui-même. Cette position des Moïtasylites est extrêmement importante car si on avait adopté et développé, et laissé se développer, cette perception de la partie créée du Coran, eh bien la croyance musulmane aujourd'hui ne serait pas aussi dogmatique, aussi fermée à la relecture linguistique du texte coranique qu'elle l'est en ce moment. Car en faisant triompher l'autre thèse qui a été soutenue par les Hanbalites et ensuite les Hacharites, etc., et qui est devenue la thèse dominante de l'islam orthodoxe, du Coran incréé, y compris le mousshaf que je tiens dans les mains, et donc la langue arabe qui me le transmet et dans laquelle nous discutons, nous analysons, nous écrivons des livres, etc., toujours en langue arabe, sans sortir de la langue arabe. Quand on va sortir de la langue arabe pour aller en anglais, en allemand, en français, etc., alors là, c'est immense. Comme pour la foi catholique, Jésus de Nazareth a parlé en langue araméenne, qui est une langue sémitique. Et les paroles de Jésus ont été recueillies et transmises par les évangélistes dans la langue grecque. Vous vous rendez compte ? En arabe, on va dire, nous, au contraire, nous avons toujours, c'est la même langue, c'est la langue arabe, mais la difficulté au point de vue linguistique est exactement la même. On est dans les mêmes difficultés. De la restitution, d'abord de la parole, dans le livre céleste, de la parole manifestée sur terre, à travers l'araméen, l'hébreu, l'arabe, les trois langues sémitiques, car le problème est le même, du point de vue linguistique. Théologiquement, chaque branche du monothéisme dit, je suis le peuple élu, j'ai reçu la vraie et dernière forme de la révélation, et vous, vous êtes exclus. Les autres sont exclus. Nous nous excluons mutuellement à partir d'une définition uniquement théologique, dogmatique, du statut de la révélation. tandis que lorsque nous approchons la révélation par la langue, alors là, on va tous être d'accord. Être d'accord pour faire face ensemble aux mêmes difficultés, qui sont les difficultés de la traduction, même lorsque je réfléchis en hébreu, même lorsque je réfléchis en arabe, à l'intérieur de l'arabe, de l'hébreu, l'araméen a disparu, et pour les chrétiens, c'est la transmission dans le grec et le latin, tandis que nous, notre expérience, pour ce qui concerne l'arabe, elle commence à partir du moment où chaque peuple devient une nation, donc une identité, et en même temps musulman, et donc il faut absolument le traduire dans la langue nationale de chaque pays. Et c'est là que le remue-ménage, si je puis dire, dans la transmission du contenu, allait donc retrouver le contenu de la parole, allait donc faire ce travail. Altération, dites-vous. Altération qui est inévitable, parce que c'est l'altération imposée par l'histoire de la langue, car la langue évolue. Le dictionnaire de la langue arabe au troisième siècle n'est pas le dictionnaire de la langue arabe au temps du prophète. En fait, de quand date la première traduction du Coran ? Aujourd'hui, il y a à peu près 120 traductions, traductions de Kézimerski, de Régis Blacher, de Denise Masson, de Cheikh Aboubekar, depuis la première traduction du Coran ? Vous savez qu'au Maghreb, il y a eu une tentative de traduction au Moyen-Âge, dans la tribu des Bajarwata, en berbère. Évidemment, elle n'a pas fait fortune. Le Coran a été traduit en berbère ? Oui, 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 au Moyen-Âge. Oui, 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 au Moyen-Âge. Il a été traduit par Pierre le Vénérable en latin. Et dans... En latin, au Moyen-Âge. Donc les traductions ont commencé assez tôt. Et les problèmes de la traduction, c'est tellement immense qu'évidemment, ce n'est pas dans une émission qu'on peut aborder les problèmes considérables de la traduction. Mais je le répète, que même lorsque nous parlons de la langue arabe à l'intérieur de la sphère arabe, entre les arabes, eh bien, les problèmes du sens des versets, pour accéder au sens des versets, sont tributaires d'une recherche et d'une réflexion sur la restitution de chaque mot à son contexte linguistique et historique dans le Hira, comme on l'a vu, dans le Mecca, dans la mosquée de Médine, etc., etc., dans les diverses circonstances. C'est ce que les musulmans ont fait avec les esbabes, nous ouvrons. Les circonstances, on peut même dire les contextes sociaux, historiques, culturels, etc., de chaque groupe de versets révélés. Parce que les versets ont été révélés par groupe. Ils n'ont pas été révélés par surat. Ils n'ont pas été révélés versés par... Non. C'est des groupes, j'appelle ça, des unités textuelles. Et la chronologie qu'on trouve dans le texte sacré n'a rien à voir avec, évidemment, la révélation telle qu'elle s'est prudite. Bien entendu. Eh bien, justement, aujourd'hui, le monde est confronté à cette extraordinaire provision de la technologie. Évidemment, le texte coranique va, d'une certaine manière, être mis à profit pour être lu à travers des supports technologiques. Regardez. Les tapis sont toujours là pour la prière, mais le Coran, lui, se consulte désormais sur ordinateur. Une première mondiale expérimentée par l'Institut Alif en 88 en Suisse et reconduite cette année en Auvergne. Un devoir de vacances plutôt original pour ces 65 jeunes musulmans venus de l'Europe entière et qui, durant deux semaines, partagent leur journée entre l'enseignement du Coran sur le thème des devoirs de l'homme, la pratique d'activité sportive, sans oublier les cinq prières quotidiennes. Nous enseignons essentiellement le message islamique par l'intermédiaire du Coran et la tradition du prophète par l'outil informatique. Donc, nous avons des logiciels tels que El Forkan qui est sur la recherche du Coran. On peut faire une recherche par mot, par thème, par verset, par numéro de sourate et donc d'autres logiciels tels que Takiyah qui est sur le rituel, sur le rituel de l'islam. Pourquoi tu t'es inscrite à ce stage ? Pour m'aider à vivre ma vie de musulman en Angleterre comme je vis en Angleterre et ça m'aide, comme ça je ne perds pas mes connaissances dans l'islam. J'habite en Hollande et dans ma vie, j'ai beaucoup de questions et ici, je peux trouver des réponses. Un bouquin, il faut regarder la table de matière et chercher. Par contre, sur un ordinateur, on tape et voilà, tout défile sur l'écran et c'est bien plus pratique. Moi, je préfère sur l'ordinateur que sur le lit parce que chez moi, j'ai des livres et je n'y ai jamais touché. Alors, aux ordinateurs, je n'arrête pas. Retour sur le plateau avec le professeur Mohamed Alcoun. Que vous inspire ce documentaire, reportage concernant tout simplement l'accès au Coran par une technologie tout à fait nouvelle qu'on appelle Internet ? C'est une autre manière d'aborder le rapport entre raison, modernité et texte sacré ? Je ne pense pas que le fait de lire le Coran sur l'écran soit quelque chose de différent par rapport à ce que nous lisons dans le livre. C'est toujours une lecture. C'est-à-dire, nous faisons parler un texte par la lecture et les problèmes de la lecture et de l'interprétation restent entiers. Il faudrait que ces jeunes que nous venons de voir aient à côté d'eux un linguiste et un historien pour qu'ils s'arrêtent, que ce soit sur l'écran ou sur la page, à chaque mot pour en faire l'histoire et pour en faire l'analyse sémantique, c'est-à-dire les contenus véhiculés par chaque mot au temps de la langue arabe parlée par Mohamed avec ses contemporains. Car la langue arabe, quand elle va sortir de l'Arabie, et qu'elle va se répandre dans l'Empire et déjà les Omeyades étendent l'Empire musulman jusqu'en Andalousie. 711, ils sont déjà en Andalousie. Et donc, ça va poser tous les problèmes que nous avons évoqués du contact de ce texte avec d'autres langues, d'autres cultures, d'autres mémoires collectives. y compris la mémoire arabe elle-même, d'expression arabe elle-même. qui a et peut-être qui a